Salut, attention, je ne vais pas dire la vérité, je vais simplement proposer mon témoignage d'être humain et précisément aujourd'hui c'est vraiment un témoignage très personnel qui m'est venu là en échangeant avec quelqu'un, enfin en aidant une personne plus précisément et qui m'a dit que ça avait été très important pour elle d'apprendre, alors dans certaines des vidéos que j'ai fait sur la dépendance affective que j'avais été dépendant affective et que dans sa tête tout le reste du discours qu'il m'avait entendu il s'était dit mais c'est pas possible ce mec il était là dedans et il n'imaginait pas donc pour lui en fait ça a été très rassurant parce qu'il se dit bah si lui il était dépendant affectif et que maintenant il n'est plus et que maintenant il a cette clarté, alors là c'est rassurant parce qu'en gros il l'a vécu comme ça veut dire je peux l'atteindre moi aussi et donc ça ça m'a encouragé à faire le témoignage de comment j'ai dépassé la dépendance affective donc je vais rajouter cette vidéo à la série sur la dépendance affective et on a apporté mon témoignage de comment moi je l'ai dépassé c'est quelque chose que volontairement je ne voulais pas faire puis je vais vous laisser libre de l'inconvénient de mon témoignage l'inconvénient de mon témoignage ça serait d'essayer de faire comme moi ce qui n'a aucune chance de marcher parce qu'on ne dépasse pas la dépendance affective en général d'une manière générale avec une recette de cuisine chaque humain doit dépasser sa dépendance affective spécifique en fonction de sa cause unique de sa dépendance affective avec ses solutions uniques, ses circonstances de vie uniques, ses valeurs uniques et ses choix uniques donc il n'y a pas une façon de dépasser donc mon but là ce n'est pas de proposer une recette en disant regarde j'ai fait comme ça faites pareil si vous faites pareil ça ne marchera pas donc ce n'est pas le but le but c'est vraiment juste d'apporter un témoignage humain dont je vois du coup je n'avais pas pensé à ça dont je vois qu'il peut avoir cet intérêt de se rendre compte que c'est totalement dépassable et qu'il y a des gens qui peuvent être totalement pris dedans et plus du tout en faisant des choses et ça peut aller même très vite donc je pense que mon témoignage a apporté cette ouverture, ce potentiel c'est ça que je souhaite mon intention étant bien posée donc j'ai été totalement dépendant affectif à mon avis comme la totalité des occidentaux je pense que tous les occidentaux en totalité c'est peut-être exagéré mais je pense que l'immense, immense, immense majorité sont dépendants affectifs je pense que notre façon de recevoir les enfants et peut-être justement de ne pas tellement les recevoir mais de les programmer créer des dépendances affectives quasiment systématiques et donc moi aussi j'étais dépendant affectif ce qui a impliqué plein de choses mais je ne vais pas raconter non plus toute ma vie mais pour que ce soit très clair notamment dans un vécu qui précédait mon dépassement de la dépendance affective c'était il y a un peu plus de 20 ans maintenant j'étais pris dans une relation que je croyais amoureuse parce qu'à l'époque je confondais l'attachement et l'amour ce que je ne confonds plus et donc je croyais qu'il y avait de l'amour etc. j'étais très attaché à une personne avec qui la relation ne se mettait pas en place parce que la personne elle voulait aussi la relation mais elle ne trouvait pas le courage de poser certains actes qui étaient nécessaires à ce que la relation puisse se mettre en place voilà le contexte donc le contexte c'est que je vivais ça comme quelque chose de très injuste parce qu'on était deux êtres humains a priori à vouloir cette relation a priori deux êtres humains que je croyais amoureux mais donc en fait attachés émotionnellement affectivement l'un à l'autre et donc pour moi c'était une grande injustice et quand il a été bien établi que cette relation ne pouvait pas se mettre en place n'allait pas se mettre en place j'étais particulièrement mal j'étais en dépression psychologiquement parlant ça va être ce qu'on appelle les dépressions existentielles là d'un coup j'ai le soleil qui se lève on va le laisser laisser le soleil m'éclairer même si peut-être ça fera des lumières bizarres et puis moi qui ferme un peu les yeux donc j'étais à la fois dans ce qu'on appelle une dépression existentielle pour être un peu concret évidemment j'étais très très malheureux je pleurais beaucoup j'étais en arrêt maladie depuis 6 mois pour dire à quel point les choses se mettaient en place et c'était au point où alors évidemment comme un peu tous les dépendants affectifs qui sont à un moment donné dans un gros trou de manque affectif il y a eu un moment où enfin régulièrement pardon d'abord j'avais des idées on va dire des idées suicidaires mais pas vraiment réelles c'était plutôt des espèces de mélodrames où c'est trop dur je veux mourir ça fait trop mal blablabla donc ça c'est les côtés mélodrames donc ça ça m'avait pas spécialement perturbé mais il y a eu un moment précis où pendant quelques secondes j'ai effectivement réfléchi à comment je pouvais me tuer et en même temps que j'ai eu ça donc là ça passait autre chose c'était pas juste le mélodrame ça commençait à devenir un petit peu construit et ça n'a pas duré longtemps mais ça suffit à me faire très peur je me suis dit punaise là je commence à aller loin donc je ne dis pas que j'ai une idée suicidaire on n'en était pas là mais on commençait à en prendre le chemin et donc ça m'ayant fait très peur j'ai décidé de poser un acte j'ai décidé de faire quelque chose donc l'important par rapport à l'échelle émotionnelle que j'encourage mais à cette époque ça n'existait pas dans ma vie l'échelle émotionnelle je n'avais pas fait ma formation psychothérapeute tout ça n'existait pas j'étais très très loin de tout ça donc ça c'était des prémices de mes découvertes en psychologie plus tard j'étais très très loin de penser toute la suite de l'histoire et donc je me suis dit bon là il faut que je fasse quelque chose donc j'ai contacté cette personne qui était supposée m'aimer, me connaître etc ce qu'on n'était plus en contact depuis un moment mais là j'ai contacté avec un SOS en disant s'il te plaît dis-moi à quoi ça sert d'être moi qui suis-je donc là on est vraiment au niveau existentiel donc le pont avec l'identité virtuelle est très important je ne savais pas que j'étais au niveau de l'identité virtuelle que j'étais au niveau existentiel c'était inconscient mais c'est bien là que j'étais avec ce genre de questions mon idée c'était voilà j'étais parfait j'étais un prince charmant j'étais le moins de mon mieux j'ai tout donné donc comment c'est possible que ça se termine comme ça c'est pas possible puisque j'ai été le moins de mon mieux et que ça se fait comme ça alors ça ne sert à rien d'être moi c'est un peu ça le fantasme et donc je lui demande à cette personne qui est supposée me connaître et supposée savoir tout ce dont je suis capable qui je suis et à quoi ça sert un peu désespérément me disant s'il y a une personne au monde qui saura répondre c'est elle sauf que la réponse c'est un truc du genre je ne suis pas bien désolé je n'ai pas le temps de m'occuper de ça et ça ça m'a plombé donc je me souviens que je suis rentré dans ma douche j'étais sûrement au pire de ma vie et j'en suis sorti profondément heureux donc je vais vous expliquer ce qui s'est passé dans ma douche le déclic s'est passé là dans ma douche d'un coup je me suis dit putain mais en fait elle a répondu à ma question c'est ça il y a eu deux niveaux de déclic le premier niveau de déclic ça a été ça je me suis dit putain mais elle a répondu à ma question moi je lui demande qui je suis à quoi ça sert d'être moi et elle me répond d'une manière que moi je n'aurais jamais fait ce qu'elle a fait là moi je n'aurais jamais fait ça c'est ça le truc qui s'est passé dans la tête je dis ça moi quelqu'un qui est en détresse qui m'appelle qui me contacte je ne réponds pas comme ça il n'y avait pas de jugement de ma part mais il y avait le côté voilà qui je suis elle m'a montré le miroir inversé de moi voilà qui je suis je suis quelqu'un qui jamais ferait ça et donc sans m'en rendre compte ça a conduit à un deuxième niveau de déclic qui est qu'au niveau identitaire je me suis désinvesti du prince charmant qui a besoin de sa princesse ça c'est le délire occidental de l'amour je me suis totalement désinvesti de ça je me suis désinvesti d'une identité qui dépend d'un conjoint enfin d'une conjointe en l'occurrence et je me suis re-identifié à quelque chose qui est de l'ordre de la valeur voilà qui je suis je suis quelqu'un qui ne ferait pas ça alors non seulement au niveau des valeurs mais au niveau de la capacité à agir avoir des valeurs qui fait qu'on agit je passe les détails mais dans notre histoire il y avait cette grande contradiction j'étais quand même celui qui agissait qui était capable de réaliser ce qu'il voulait elle était particulièrement celle qui ne pouvait pas faire ça donc ce décalage m'a rendu clair sur qui j'étais vraiment je ne suis pas un espèce de prince charmant qui a besoin de sa princesse sinon sa vie c'est n'importe quoi d'un coup c'était clair que je n'étais pas ça ce que j'étais et elle m'avait répondu par sa non-réponse mais j'étais cet homme avec des valeurs et une capacité d'action de création colossale et donc ça ça m'a fait un déclic énorme je me suis senti totalement libéré je suis sorti de ma douche j'étais complètement heureux et je lui ai envoyé un autre message pour la rassurer en disant t'inquiète pas finalement tout va bien et je me souviens très bien ce que j'ai dit c'est je vais réaliser mes rêves et s'ils n'existent pas je vais les inventer voilà ce que j'ai dit je ne savais pas à l'époque ce que ça voulait impliquer maintenant je sais ce que ça implique un petit peu tout ça à l'époque je ne savais pas mais j'ai effectivement fait ça et donc ça c'est une désidentification de l'être qui dépend de la princesse avec une réidentification beaucoup plus autonome donc j'ai quitté la dépendance affective j'ai quitté la dépendance à ce que quelqu'un m'aime et à ce que j'aime quelqu'un pour m'identifier à un humain qui a des valeurs et qui agit donc j'ai en fait sans m'en rendre compte désinvesti une identité virtuelle que je n'avais pas cherché avec une échelle émotionnelle mais c'est ce qui s'est passé et j'ai réinvesti une identité qui n'était pas virtuelle parce que mes valeurs et mes capacités d'action ça c'est une réalité et ça a très très bien marché un je suis sorti intégralement de la dépression ce qui ne supposait pas se faire comme ça sur un déclic deux je n'ai plus jamais vécu de dépendance affective je n'ai plus jamais vécu de détresse comme ça alors j'ai eu des coups durs j'ai eu des choses désagréables difficiles dans ma vie mais je me souviens que le pire que j'ai été c'est une fois j'ai mis une semaine à résoudre un truc qui était dur pour moi donc ça je me souviens mais c'est ça voilà j'ai jamais été c'est le pire que j'ai vécu depuis une semaine vraiment vraiment dure où j'avais un truc à résoudre mais je n'étais pas en dépression je n'étais pas en dépression existentielle je n'ai pas arrêté de vivre ce n'était pas comme ça je n'étais juste pas bien mais depuis donc ça c'est il y a plus de 20 ans je n'ai plus jamais vécu des délires comme ça je n'ai plus jamais vécu des dépendances affectives ça ne veut pas dire que tout a été rose et tout a été bien attention ou que je suis un être parfait que je suis un sage ou que je suis réalisé toutes ces conneries ce n'est pas ça juste la dépendance affective elle s'est dépassée en un des clics et bien sûr que oui tout ce qu'on peut vivre et qu'on a l'air qui a l'air d'être absolument irrémédiable et qui a l'air d'être un absolu qu'on ne pourra jamais dépasser parce que quand même ce n'est pas possible comment je peux faire sans elle et comment on peut faire sans amour toutes ces croyances produites de la peur simplement de se retrouver avec notre responsabilité et notre vie et notre vie à vivre toutes ces croyances là sont fausses elles ont beau avoir l'air très puissante à ce moment là quand j'accepte d'être vraiment qui je suis en autonomie indépendant ça tout disparaît tout disparaît le mental il ne pense plus ça les émotions associées à ça n'existent plus alors évidemment ça met dans une grande sérénité ça met dans quelque chose qui peut avoir l'air distant des fois de l'extérieur parce qu'on ne comprend pas la différence entre l'attachement et l'amour donc quand vous êtes vraiment dans l'amour vous pouvez avoir l'air d'être en recul parce que l'amour c'est en recul c'est ça bref il y a des tas de choses des tas de conséquences puis bon mon témoignage sur ça n'est pas très important parce que quelqu'un d'autre vivrait des choses différemment mais voilà je me suis dit que peut-être vu que ce témoignage apparemment mais je n'avais pas fait le témoignage jusque-là j'avais juste évoqué brièvement ce truc donc vu que ça a été utile pour des personnes j'espère que ce témoignage permettra d'ouvrir des possibilités et d'ouvrir de la puissance à certaines personnes c'est mon but parce que dans tous les cas le réel est plus fort que toi et après quand vous ouvrez au réel il ne vient pas vous faire chier le réel il vient vous soutenir avec énormément de force voilà ce dont je voulais parler merci d'avoir écouté j'espère que ça aidera et à bientôt merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo